Dans la poêle, je mets ici un petit peu d'huile d'olive, toujours 4 cuillères à soupe environ. Une fois que c'est fait, on va déposer ici le poulet. Donc là, le poulet, j'ai environ 230 grammes, donc blanc de poulet que j'ai coupé en petits cubes. On va rajouter en même temps un oignon, ici un demi-poivron et de la ciboulette. Allez, on va venir rajouter le sel et le poivre. Et en même temps, le paprika. Le paprika, une bonne cuillère à soupe, pas trop rempli. Allez, on va mélanger, on est sur un bon feu moyen et on va cuire jusqu'à cette préparation. Allez, en baisse température, ici je vais mettre de la moutarde, donc environ une cuillère à café ou une cuillère à soupe si vous aimez ça. On va y mettre aussi de l'harissa. Alors l'harissa, j'en mets une cuillère à soupe pour moi. Vous, vous voyez de votre côté, si vous aimez ça, ok. Sinon, mettez que du ketchup bio à la place. Et là, on met une bonne cuillère à soupe de ketchup bio. Allez, je mélange tout ça. On va récupérer la cuillère en bois pour ne pas abîmer la poêle. Allez, on rajoute les olives coupées. Après, j'ai une belle poignée. Olives noires coupées en randelles. On ne va pas trop les cuire, sinon ça va dégager du sel. Et là, je finis par une bonne poignée, ou deux poignées si on veut, de fromage râpé. Donc là, le feu est très bas. Je vais juste faire fondre ce fromage. Et ensuite, on pourra donc passer à la suite. Là, le feu est doux, les amis. Ensuite, vous récupérez vos panamis. Alors, on va faire des ronds, un par un, parce que si on fait tout d'un coup, on risque d'abîmer le panami. Donc ici, j'ai un cercle qui doit faire, je ne sais pas combien de centimètres. Je vous le dirai tout à l'heure, si je retrouve mon mètre. En fait, il faut prendre un maximum de demi au milieu. Donc vous prenez le cercle que vous avez à la maison, le cercle adéquat. Donc là, je retire l'excédent de pan de mie. Ça, vous le mettez soit au congélateur, et vous l'utilisez une prochaine fois, ou soit vous le coupez en petit cube et vous faites des croutons avec. Je vous montre, les amis, c'est tout simple. Alors, idéalement, ce qu'on peut faire, c'est vider le sac de pan de mie. Et à chaque fois qu'on a réalisé un rang de pan de mie, le remettre dans le sac pour éviter qu'il ne sèche à température ambiance. Allez, moi, je continue et on se retrouve tout de suite. Alors, la pan de mie est très simple. Donc là, je vous montre. On récupère deux tranches de rondelles de pain. Et on vient les étaler comme ça rapidement au rouleau. On met ça de côté. Hop, on fait la même chose avec le deuxième. Alors, on essaie de rester bien rond, les amis. Alors, une fois que c'est fait, je récupère une tranche de pain ici. Je récupère aussi le Saint-Mauré ou le fromage de tartiner que vous avez. Ça peut être la vache iris, ce que vous voulez. Et je viens tratiner, j'ai fallu dire. Oh là là ! Tartiner comme ceci. Donc, toute la surface du pain. Ce fromage-là va nous permettre d'apporter de la saveur, c'est sûr. Mais ça va nous permettre aussi de souder les deux éléments. Alors, n'en mettez pas trop comme moi, parce que là, j'en ai trop mis. Je vais en retirer un peu. Hop. On veut juste se servir de ce fromage pour coller les deux parties. On va rajouter encore un peu. Ah bah, tu galères. Alors, une fois que c'est fait. Une fois que c'est fait, je récupère ici ma farce. Donc, farce refroidie. C'est assez important. Sinon, vous allez percer votre pain. Et là, on vient la mettre au milieu. Alors, n'ayez pas peur d'en mettre de la farce, parce que l'astuce, c'est justement de, comment dire, d'aplatir, hop là, d'aplatir donc cette farce pour pouvoir, enfin, pour éviter qu'elle ne sorte pendant la cuisson. Si c'est trop bombé, ça peut sortir. Donc là, je suis en train d'aplatir. Je vais mettre peut-être une olive là. Une fois que j'ai fait ça, très très simple. Je récupère donc l'autre partie. Et je viens tout simplement créer ma petite soucoupe volante. Alors, encore une fois, ils ne vont pas être contents. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils veulent du verre partout. Je ne peux pas leur mettre que du verre, moi. Ce n'est pas possible. Alors, je leur fais un truc à la pistache. Donc là, maintenant, je viens pincer comme ceci. Vous allez voir, pour le ramadan, elle va faire un tabac. On appuie comme ceci. Et après, pour vraiment être sûr de bien, comment dire, que ce soit bien, bien soudé, ce que je vais vous conseiller, c'est d'aplatir avec une fourchette. Alors, on va appuyer comme ceci, vraiment pour être sûr que ce soit bien soudé. Allez, je vais tous les faire comme ça. Et on se retrouve tout de suite pour la panure. Alors, pour la panure, c'est très simple. Ici, j'ai deux oeufs avec deux cuillères à soupe de lait. Ici, j'ai ma chapelure. Je vais venir légèrement la saler. On va mettre un petit peu de sel dedans. On va mélanger comme ça rapidement. Vous allez voir, recette de ouf. Ici, je viens pas sur mes oeufs avec le lait. Alors, vous allez voir, c'est super facile. Donc, je mets le pain de mie dans les oeufs. Peut-être que je vais prendre un récipient plus grand parce que là, je suis en train de galérer, les amis. Alors, Alors, je viens de changer de récipient. J'ai rajouté un oeuf quand même et une cuillère à soupe de lait. Donc, les amis, au fur et à mesure, on rajoutera des oeufs si besoin et de la chapelure pour éviter le gaspillage. Allez. Ici, je récupère un pain de mie. Je viens réappuyer une dernière fois comme ça dessus pour être sûr que ce soit bien soudé. Surtout que vous les faites au fur et à mesure, pensez à les mettre sous un plastique pour ne pas qu'ils sèchent. Après, on a la main propre. On passe ça directement dans les oeufs. Toujours avec tendresse et délicatesse. Sinon, on risque d'abîmer le pain. Là, on égoutte. On enlève l'excédent d'oeufs et on trempe ça directement dans la chapelure. Et si on veut éviter de trop salir les mains, on récupère soit une cuillère, soit une tasse comme ça et on arrose donc la soucoupe volante. Elle n'est pas volante encore, mais bon, c'est quand même ressemblant à une soucoupe. Allez, une fois qu'on a fait ça, on va déposer donc notre soucoupe sur une assiette et on va continuer ainsi de suite. Et on se retrouve juste avant la cuisson. Donc là, pareil, on enlève aussi l'excédent. Alors, nos soucoupes volantes sont prêtes. Ici, je vais commencer à les cuire gentiment. Donc, vous pensez à chauffer votre huile à environ 160 degrés. On ne va pas trop en mettre. Je vais essayer d'en mettre 3. Et pour savoir si votre huile est chaude, vous pouvez toujours balancer un morceau de pain comme j'ai fait là. Et s'il colore assez rapidement, c'est que c'est chaud. Attention, ne mettez pas une huile qui soit pas assez chaude parce que sinon, le pain va absorber trop d'huile. Il faut vraiment que ce soit chaud. Là, il n'y a pas besoin de cuire, il y a juste besoin de colorer. Alors, dès qu'on a notre petite coloration, on vient ici les retourner. On fait attention de ne pas se brûler. Ça va assez vite. Donc ensuite, je débarrasse ça sur une grille. Je vous montre une petite grille. Et on se retrouve donc tout de suite pour les dédicaces. On passe tout de suite aux dédicaces. Je vous dédicace aujourd'hui Jivan, Jeanne, Louisa, Amira, Samira, FH, Jean-Jean, Sabrina, Adam, Adam le fils de Rochidimes, Sosso95 et Harmony. Les amis, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Nous partons sur la planète Mars. Les amis, accrochez vos ceintures. Attention, il fait très très froid. Il fait très très chaud aussi. Couvrez-vous. Oh là là. Bon, il faut que j'arrête le thé à la menthe. Et là, ce n'est plus Rabinou. C'est Rabi-fou, les amis. C'est un truc de dingue. Regardez-moi ça. Bon, je ne vais pas ouvrir celui-là. Je vais vous en ouvrir un autre. Mais pourquoi il ne voit pas celui-là ? Parce que, à mon avis, il est trop gonflé. Je l'ai dégonflé. Regardez. Ah, bravo. Pour la peine, je vais tout de suite l'ouvrir en deux. Allez, on va essayer de revoir l'intérieur. Enfin, de voir l'intérieur plutôt. Alors, ça donne quoi ? Les amis, vous êtes prêts ? Regardez-moi ça. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. C'est juste gourmand. Je sens que je vais me régaler ce soir encore une fois. Oh là 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 là. Bon, les amis, refaites la recette. Faites-vous plaisir. Et franchement, franchement, vous allez voir, c'est super bon, super facile et très rapide à réaliser.